La cause, c'est toujours très compliqué de savoir la cause des problématiques. On se dit, je vais retrouver des problématiques de coordination, je vais peut-être avoir aussi des problématiques de confiance en soi, parce qu'à partir du moment où on n'est pas capable de se coordonner et qu'on a 13 ans, qu'il y a tous les copains qui nous regardent, mais il y a aussi cette problématique de, j'ai plus confiance en moi, en ce que je fais, etc. Moi, je m'intéresse quand même peu aux causes, parce que je ne saurais pas les définir, c'est rare. À moins qu'il y ait eu un trauma à un moment, que je peux établir qu'il y a eu un trauma, peut-être un accident, quelque chose qui fait qu'on comprend. Mais si on n'a pas toutes les cartes en main, parce que ça peut être des problématiques qui datent de la grossesse, de l'accouchement, les premières années de la vie, de l'enfant, son développement, etc., son développement psychomoteur, c'est trop compliqué. Donc si je n'ai pas toutes ces cartes en main, moi, je me dis juste, je vais regarder le système sensoriel, comment il fonctionne, et mon objectif, c'est d'aller essayer d'améliorer les informations pour lui permettre d'aller mieux au quotidien. C'est très compliqué, parce que la coordination, c'est souvent les parties distales du corps, donc c'est les mains, les pieds, etc. Donc si on n'est pas bien coordonné au niveau des mains et des pieds, mais qu'on remarque en plus qu'il y a des, c'est un exemple, des problématiques d'équilibre, qu'on a du mal à s'équilibrer, il faut savoir que la compétence d'équilibre sera travaillée avant la compétence de coordination. Parce que dans le corps humain, dans la manière que le cerveau a de se développer, il va d'abord développer le centre du corps, et donc tout ce qui va être lié au contrôle de son corps, au centre, plus l'équilibre, avant de développer les mains. Donc si lui, il a des problèmes au bullying, de coordination, de coordination humain aussi, parce que ça veut dire que quand il a quelque chose en main, il ne s'est pas visé. Si on lui disait, il faudrait essayer de lui dire, il y a une balle, essaie de la lancer dans un panier, est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il n'y arrive pas, etc. Donc ça, toutes ces problématiques de coordination humain, en général, il y a quand même une grosse problématique au niveau vestibulaire, en amont. Donc on vient travailler un petit peu sur le système lié à l'équilibre. Merci.